... Monsieur Amal Zarouane, bonjour. Bonjour. Alors, la campagne, la bourse maille a débuté. Alors, ces premières questions, toutes simples, ces premières pluies automnales, sont-elles bénéfiques ? Oui, elles sont très bénéfiques. Elles arrivent un peu en retard, c'est vrai, parce qu'on a besoin de pluie à partir du mois d'août et septembre, pour que les agriculteurs puissent commencer à préparer leur sol et semer assez tôt. Mais celles-ci sont les bienvenues, donc elles sont très bénéfiques. L'essentiel étant qu'elles ne soient pas trop fortes pour que les agriculteurs puissent travailler. Donc, le temps que le sol se ressuie, donc sèche un peu, ils peuvent commencer le travail du sol et pouvoir semer aussi les cultures qui sont précoces. Alors, la serréaculture représente aujourd'hui en Algérie l'équivalent de 3 millions d'hectares de surface agricole sur un total de 8 millions d'hectares de terres arabes, est-ce suffisant pour réduire la totalité, c'est-à-dire répondre à la totalité de nos besoins et pour mettre fin à l'importation qui nous coûte cher à travers les ans ? Non, ce n'est pas possible parce que sur les 8 millions d'hectares, donc il y a tout ce qui est culture fourragère, légumes alimentaires, l'arboriculture, le maraîchage, etc. La céréale occupe en moyenne 5 millions et demi. Seulement, sur les 5 millions et demi, il y a 3 millions à 3 millions 400 mille hectares qui sont semés chaque année. Le reste est laissé en jachère pour que la terre puisse se reposer. Sur ces 3 millions, 3 millions 400, donc on peut produire suffisamment de céréales, c'est vrai, mais on ne peut pas arrêter les importations dans la mesure où on ne peut pas produire, parce que ce qui est consommé actuellement, c'est plus le blé tendre que le blé dur. Et c'est le blé tendre que nous ne produisons pas beaucoup, tant les surfaces sont très faibles. Et donc, en blé dur, on importe très peu, mais en blé tendre, on importe beaucoup. Et les agriculteurs préfèrent produire aujourd'hui du blé dur plutôt que du blé tendre. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que nous avons 3 millions d'hectares de surface qui est cultivée, et parallèlement, nous avons 3 millions de ponts de terre qui est totalement abandonnée et laissée en jachère. Pourquoi ce paradoxe, M. Zerwani ? Bon, il faut reprendre le terme d'abandonnée. Elles ne sont pas abandonnées. C'est que dans notre système de production, les agriculteurs, ou le système de production dominant, c'est céréales jachères. C'est une année, on sème des céréales, et une année, on laisse la terre au repos. Et l'année d'après, celle qui était en repos, on la sème, et celle qui a été semée, on la laisse au repos. Bon, ça, ça date, on va dire, de l'époque avant même l'indépendance. Dans la science que nous vivions, que nous produisions, on va dire, c'est que la terre a besoin de se reposer, donc pour que l'eau puisse s'accumuler dans le sol, pour que l'eau, que la terre puisse se retrouver, etc. Et donc, les agriculteurs, depuis, ont toujours pratiqué ce système de production. Mais depuis, les choses ont évolué, la science a évolué, énormément évolué. C'est exact. On peut très bien produire, introduire un système de production avec plusieurs autres cultures, comme mettre en place une céréale. Après, on peut mettre un fourrage, on peut mettre une légumine, un alimentaire, une lentille, un pois chiche. Et ça permet de résorber la jachère, donc de la diminuer de beaucoup. Et ça permet aussi de produire plus. On n'est pas dans ce cas de figure, aujourd'hui. Il se trouve que les mentalités, ça en restait les mêmes, depuis des siècles et des années. Mais comment inverser cette tendance pour introduire la science pour l'agriculture, dans l'agriculture ? Actuellement, il y a un programme qui a été entamé, ça fait une année. Bon, on lance sa deuxième campagne cette année. C'est comment réduire la jachère, exactement. Comment réduire la jachère ? Avec le monsieur le ministre. Donc, il y a trois choses importantes. Pour pouvoir réduire la jachère, il faut avoir plus de moyens pour pouvoir produire. Parce que passer de 3 millions à 3 millions, on va dire 4 millions, 5 millions d'hectares, ça demande un investissement en moyens, tracteurs, pour récolter l'émotion sur les batteuses, etc. Ça, c'est les agriculteurs qui doivent investir dans ce sens. Et actuellement, au vu des superficies dont disposent les agriculteurs, parce que nous avons en moyen, en majorité, nous avons des exploitations qui ont moins de 10 hectares, 80 % pratiquement de ces exploitations, au moins de 10 hectares. Et pour pouvoir investir, ils n'ont pas les capacités. Parce que un tracteur coûte cher, un maçonneuse coûte cher, etc. Ça, c'est le premier point. Il faut investir. Le deuxième point, c'est qu'il faut de la semence. Là, nous pouvons répondre. Actuellement, nous produisons suffisamment en céréales. Nous sommes en train de lancer tout un programme en légumineuses et même un peu en fourragère. Pas beaucoup, mais un peu. Donc, on peut répondre en matière de semence. Le troisième point, c'est tout ce qui est encadrement. L'encadrement actuel que nous faisons va jusqu'à l'exploitation agricole. C'est les journées techniques, c'est les journées démontales, même des essais. On démontre des techniques chez l'agriculteur parce que l'agriculteur ne croit que ce qu'il voit. Par le passé, on faisait ces essais de démonstration chez nous, dans nos stations de recherche et de développement. Aujourd'hui, depuis quelques années, nous les faisons au niveau du terrain chez l'agriculteur lui-même. Le troisième point, c'est tout ce qui est variété. Il nous faut produire suffisamment de variété pour que l'agriculteur ait le choix et accepte de produire ce qu'il a envie de produire dans sa partie. Mais réduire la Gécher, est-ce que cela-ci augmenterait aujourd'hui notre niveau de production ? Cette année, nous avons clos l'année avec une production moyenne de 40 millions de canto. C'est en régression par rapport à 2009 ou en été quand même à 61 millions de canto ? Oui. L'année 2008, la campagne 2009 a été une année vraiment exceptionnelle. On ne l'a pas vue en 50 ans d'indépendance. D'accord ? Et avant, ça ne s'est jamais vu aussi. On peut la revoir. Non, non, le problème ne se pose pas. Il suffit que les... Notre souci, ce qu'il faut dire, c'est que l'Algérie, notre agriculture, est une agriculture qui est conduite en pluvielle, c'est-à-dire en conditions naturelles. Nous n'avons pas suffisamment d'eau pour irriguer, etc. C'est un pays aride et c'est le pays qui souffre le plus de l'aridité et qui va souffrir encore plus dans le monde entier. Pourtant, le Sud, c'est un réservoir en eau aujourd'hui. Il est démontré que le Sud pourrait éventuellement produire des céréales et nourrir le Nord, toute la région Nord. C'est possible. La science défie un peu la nature. Non, 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 elle ne défie pas la nature. C'est possible, on le fait. On produit jusqu'à 60, jusqu'à 80 quintaux par hectare de maïs au Sud. Aluminaires. On produit jusqu'à 60, 70 quintaux de céréales, de blé. C'est vrai. Mais ça demande un investissement énorme parce qu'il faut aller à pratiquement plus de 2000 mètres de profondeur pour prendre cette eau qui n'est pas renouvelable. Ça demande de mettre en place des pistes. Ça demande à créer des exploitations agricoles. Ça demande à mettre en place tout ce qui est réseau électrique. Ça demande, ça demande, ça demande, ça demande. Oui, mais ça demande de l'investissement énorme et parallèlement ça va réduire notre facture d'importation. Ça prendra du temps. On gagne au change. Je suis d'accord, mais ça prend du temps. Aujourd'hui, nous sommes en train de... Ce qu'on verse pour l'importation, pour l'inverser, pour développer toutes ces cultures. C'est exact. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il y a de nouvelles situations qui se créent au niveau du Sud. Il y a des gens qui s'installent. Il y a des... Et donc, il y a une production qui arrive, mais ça va doucement, doucement. Mais ça va venir parce qu'on ne peut pas aussi vite et aussi simplement penser au Sud et aller de l'avant parce que c'est... Et puis, c'est très difficile. Je vous donne un simple exemple. Le Sud, comme vous dites, il suffit. Je mets en place un pivot pour produire la céréale. Il suffit que ce pivot, à cause d'une panne électrique, tombe en panne une nuit, vous perdez toute votre production parce que ce n'est pas facile, c'est très difficile. Les mouhadioukfaliha, les mouhadioukfaliha, les mouhadioukfaliha, Il faut vraiment quelque chose d'énorme pour produire la banque. C'est en cours. Ça prendra du temps, mais on peut y arriver. Alors, justement, pour cette campagne, est-ce que tous les moyens ont été mobilisés pour réussir la saison agricole ? Oui, parce que... Du point de vue, moyens, semences, machines pour les agricoles. Oui, oui. L'année passée, pour répondre à la question qui était juste avant les 60 millions, l'année passée, la campagne 2013-2014-2015, jusqu'au 31 mars, je dis bien jusqu'au 31 mars, on était sur une production de 60 millions en quintaux. Jusqu'au 31 mars. Parce qu'il y avait une pluie géométrie, la semence était là, on n'a jamais vu un taux aussi important. les agriculteurs ont utilisé plus de pratiquement 2 400 000 quintaux de semences. Ça, on ne s'est jamais vu. Et donc, jusqu'au 31 mars, les intrants, les engrais, les pesticides. Et jusqu'au 31 mars, tout était magnifique. Arrive avril, pas une goutte de pluie. Arrive mai, pas une goutte de pluie. Et tout est tombé à l'eau pour être à 43 ou 44 millions de quintaux cette année. Cette année est coulée. C'est pour ça que je vous dis que nous sommes en pluvial. Nous dépendons entièrement du climat en Algérie en plus de tout ce qui est intrant. Mais on peut produire plus. Mais quels sont les moyens qui ont été mobilisés aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, tout ce qui est mobilisé, c'est les semences en priorité. En matière de semences, nous avons actuellement prêt à l'emploi quelque chose comme 1,5 million de quintaux. Et on sera, à partir de la fin du mois, pratiquement à 2 millions, 2 200 000 quintaux. Et c'est suffisant pour couvrir, je dirais, les besoins des agriculteurs. Tout ce qui est engrés est déjà disponible pour les engrais de fond, etc., au niveau de l'OIC. Elle a mis tout en place. Les unités de motoculture qui disposent d'un matériel très important pour le travail du sol, pour les semences, etc., sont disponibles, sont prêtes. En matière de pesticides, c'est la même chose. Donc, tout est mis en place pour pouvoir réussir cette campagne et les agriculteurs adhèrent totalement à ce qui est en train d'être fait au niveau pratiquement national. C'est vrai qu'il y a des insuffisances, mais ces insuffisances ne gênent pas, je dirais, la conduite ou la préparation et le démarrage ne gênent pas le démarrage de la campagne et de la bourse. Alors, une question, M. Zerouane, par rapport justement aux semences qui sont aujourd'hui toutes les variétés qui existent, est-ce qu'elles sont un fort rendement ? Oui. Je vous dis une chose. Rapidement, M. Zerouane, c'est que si je prends les céréales uniquement, parce que pour les autres cultures, ce n'est pas le cas, nous n'importons pratiquement pas de semences, de céréales. Toutes les variétés sont... Et la pomme de terre également, on n'importe plus. Oui. C'est un important comme la pomme de terre. Mais je ne connais pas le sujet, je préfère parler des céréales, qui est notre mission et notre, on va dire, dada. Nous n'importons plus de céréales pratiquement depuis 1994. Ça nous permet d'économiser 200 millions de dollars chaque année en matière de semences. Ça, c'est ce que nous n'importons pas. Les variétés sont productives. localement, pardon, et nous avons des variétés qui produisent chez les agriculteurs, juste les années écoulées, en irrigation, on irriguait 80 quintaux hectares, 8 tonnes par hectare en blé dur. Irrigation. Dans les zones de tiers. Et donc, quand les conditions sont présentes, on peut produire suffisamment et arriver aux 60 quintaux, aux 80 quintaux quand l'itinéraire technique est respecté par l'agriculture. Oui, mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est par l'hectare, nous produisons l'équivalent de 17 quintaux, alors que dans certains pays, comme la France par exemple, puisqu'on s'inspire beaucoup du modèle français, sont arrivés à 100 quintaux l'hectare. Le gap est énorme. Comment le réduire ? À un moment donné, à l'époque de M. Benissa, il parlait d'atteindre à moyen terme, vraiment, en 2011, les 32 quintaux l'hectare. On en est encore très très loin. Non, non, on n'est pas très loin. 17 et 32, on ne les a pas accueilli. Écoutez, le problème de la production céréalière, comme je vous l'ai dit, c'est que nous avons des agriculteurs, des producteurs qui font ce rendement très élevé. Ils ne sont pas nombreux, c'est exact. mais la difficulté réside, un, dans les moyens dont disposent les agriculteurs. Je vous ai dit, c'est des petites exploitations et c'est compliqué. Deuxième, c'est que l'investissement ne peut pas se faire. Ils ne peuvent pas faire l'investissement. Mais, quand M. le ministre, M. Benissa, a parlé de 30 et 32 quintaux l'hectare à l'horizon 2014, donc 2009-2009, c'était en termes de 2016, c'était en termes de tenant compte de tout le programme d'irrigation qui devait se faire. Les 600 000 hectares qui n'ont pas été atteints, comme vous le savez, et donc avec un rendement de 50 quintaux de moyenne sur les 600 000 hectares, on était déjà à une production assez élevée. Restent les 2 500 000 hectares qui auraient produit, comme vous dites, les 18 quintaux, et on serait autour de 32 quintaux par hectare. Mais est-ce qu'on est toujours dans cette logique, on fait des projections sans tenir compte de tous les aléas ? Non, on tient compte des aléas. C'est pour ça qu'on parle d'irrigation. C'est pour ça qu'on parle de machines. Mais les objectifs n'ont pas été atteints, les 600 000 hectares ? Les 600 000 hectares n'ont pas été atteints pour plusieurs raisons. La première, la première, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment, je dirais, d'équipements qui étaient disponibles. La deuxième, c'est qu'en termes d'investissement, les agriculteurs qui devaient s'équiper avaient besoin de crédits bancaires et comme ils avaient des soucis, je dirais, sur le plan des documents, d'hypothèques, la banque ne pouvait pas leur accorder ses crédits. Le troisième souci, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'exploitation où la ressource en eau est mobilisée, est mobilisable. Est-ce qu'il faut prendre en considération aujourd'hui tous ces problèmes pour arriver à un meilleur rendement par hectare ? Ils sont en train d'être... Il y va de la sécurité alimentaire de l'Algérie. C'est une question stratégique. Oui, c'est en train d'être pris en charge. On est toujours dépendant des contraintes. Cette année, on a repris le programme, on a tenu compte des insuffisances et des contraintes qui se sont présentées à nous au cours des cinq dernières années du quinquennat. Et un travail est en train d'être fait dans ce sens pour lever ces contraintes et atteindre réellement cet objectif à 2019. Alors, M. Zerouane, des questions. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, il y a une question d'un auditeur qui vous dit comment expliquer que l'Algérie était un grenier de l'Europe depuis des siècles et avant 1830 et qu'aujourd'hui, nous souffrons de mendeurs et de rentabilité malgré la mécanisation et aujourd'hui, nos rendements sont faibles. Comment vous l'expliquez ? C'est tout à fait faux. L'Algérie n'a jamais été le grenier de l'Europe ou de la France, je dirais, de la métropole. L'Algérie, au temps de la colonisation, la population n'était pas très nombreuse et une partie de la production qui n'était pas nécessaire et dont les Algériens ne pouvaient pas en bénéficier, était, je dirais, exportée ou la transférée vers la France. j'ai eu à étudier les chiffres depuis 1976 à 2013. Je vais vous dire une chose, les rendements obtenus pendant l'époque coloniale n'ont jamais dépassé les 9 quintaux par hectare pour la Syrie. Et aujourd'hui, nous sommes au taux. Oui, mais la science n'était pas comme elle l'est aujourd'hui. Non, 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 je réponds à la question de votre auditeur. Nous n'avons, l'Algérie n'a jamais été le grenier de la France. Alors, autre question, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, au lieu de subventionner le produit en question, subventionner plutôt en amont les agriculteurs pour un meilleur rendement ? On a fait cette tentative. On a subventionné les agriculteurs dans le cadre du PIC. en amont. Ils ont des aides et des soutiens. Oui, ils ont eu des aides, des soutiens, même à la jachère. On donnait 3 000 dinars pour un hectare de jachère qui était mis en culture avec une légumineuse et une forageure. Et ça n'a pas donné. Il faut comprendre une chose. Aujourd'hui, l'État a donné et donne jusqu'au maximum aujourd'hui. Le problème qui se pose, c'est que nos partenaires, les agriculteurs, les producteurs, etc., ne jouent pas le jeu. L'itinaire technique n'est pas respecté. Parce que si vous voulez qu'on produise plus, il faut, comme vous avez dit, introduire la technologie dans l'exploitation. Les agriculteurs bénéficient. avec des moyens traditionnels. Non, nous ne sommes pas au moyen traditionnel. Nous sommes en train d'utiliser tout ce qui est technologique, tracteur, l'équipement pour l'irrigation, les moissons-reus-batteurs qui sont développés en Europe, tout ça, tout est mis en place. Ce n'est peut-être pas en quantité suffisante, c'est vrai, mais il y a un travail qui se fait et on devrait atteindre, améliorer les rendements qui sont obtenus au jour d'aujourd'hui. Mais il faut que les agriculteurs respectent, l'itinéraire technique qui est préconisé, utilise les bonnes variétés, utilise la semence, mettre l'engrais en place, etc. Et c'est comme ça qu'on peut produire. C'est ça la technologie. Et l'encadrement est fait. La formation est assurée par les instituts et l'État. Les gens et les démonstrations c'est l'État. Le soutien c'est l'État. Donc il faut quand même qu'il y ait un apport de notre côté. Et puis aujourd'hui, je vous dis, l'État à UBIS ne peut plus suffire. Il faut que ce soit que l'agro-industriel puisse intervenir et participer à l'investissement au développement de l'agriculture. Parce qu'à la fin, c'est eux qui en profitent. Et donc il faut qu'ils y participent pleinement. M. Hamas Rouen, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne semaine. Oui. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada